bonjour à toutes et à tous alors je vais vous donner aujourd'hui une combine qui fait que vos prompts vos requêtes dans chat gpt vont être beaucoup plus efficace et pour ça on va changer juste une seule chose en fait c'est très simple chat gpt c'est un modèle de langage c'est à dire qu'il va répondre de façon en partie mais pas que prédictive selon comment vous allez vous adresser à lui il va ajuster sa réponse par rapport à ce que sa base de données finalement lui indique lui a appris sur la façon de répondre par rapport au temps que vous vous avez employé donc si vous lui parlez comme un robot il va vous répondre comme un robot si en revanche vous lui parlez comme à une personne et bien il va vous répondre de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus efficace alors comment on procède et bien c'est tout simple déjà quand on s'adresse à lui lui parle non pas de façon froide mais comme on s'adresserait un collaborateur ça prend à peine plus de temps et surtout on emploie la politesse donc de dire tout simplement bonjour s'il te plaît merci au revoir va fluidifier les échanges ça peut paraître très bête mais c'est un constat que j'ai fait très tôt et je ne suis pas le seul puisque dans mon entourage professionnel d'autres personnes qui ont utilisé chat gpt à peu près en même temps que moi et avec qui je collabore quasiment au quotidien on fait également ce même constat on essayé on tentait là les marques de politesse comme je vous avais invité à le faire se sont rendu compte eux aussi que chat gpt donnait de meilleurs résultats j'ai posé d'ailleurs la question à chat gpt c'est à dire comme chat gpt c'est pas juste un outil pour générer du texte si vous allez plus loin que vous mener des réflexions et des brainstorming avec l'outil et bien il va vous proposer des choses réellement très intéressantes et donc à un moment donné je lui ai posé cette question est-ce qu'effectivement la politesse permettait d'avoir de meilleurs résultats et chat gpt m'a confirmé que oui c'était bien le cas qu'effectivement quand la politesse était présente et quand on s'adressait à lui de façon naturelle comme à une personne et bien les résultats allaient sans trouver nécessairement de meilleures qualités voilà pourquoi j'utilise la politesse dans mes requêtes pour chat gpt soit dit en passant pour certains d'entre nous chat gpt est devenu certainement notre collègue numéro 1 c'est à dire que on s'adresse à lui quasiment tous les jours pour un certain nombre de sujets le fait de s'adresser à lui comme à une personne nous permet de ne pas prendre de mauvaises habitudes sur la façon dont on s'adresse aux gens parce que le glissement peut arriver qu'à force de s'adresser à notre premier collègue comme à un chien comme à un robot et bien on se met à parler aux gens de façon beaucoup moins délicate beaucoup plus directe et beaucoup moins polie si bien que nos relations avec les autres vont s'en trouver dégradées ce qui serait un peu dommage donc c'est également une très bonne raison d'employer la politesse la troisième raison d'employer la politesse envers chat gpt c'est que chat gpt n'est pas qu'une IA basée sur un modèle de langage n'est pas qu'une IA générative elle est composée de plusieurs IA différentes et nous ne savons pas ce que nous nourrissons c'est à dire que petit à petit on voit les capacités de raisonnement de l'IA se développer l'a bien vu avec la version 4 par rapport à la version 3.5 la 3.5 par rapport à la 3 nous ne savons pas ce que cette IA va devenir nous ne savons pas ce que open ai a prévu d'en faire ou ce qu'ils en ont déjà fait pour la version qu'ils ont de leur côté faut aussi savoir que tout ce que vous dites à chat gpt nourrit les versions futures si on nourrit deux choses en mode je te parle comme un clé barre je ne suis pas sûr qu'on obtienne de la qualité dans les versions futures de l'IA ce que je veux dire par là c'est que si demain l'IA développe une forme de sentience si elle constate que la majorité des gens lui ont parlé comme un clé barre ça serait dommage de finir dans un scénario à l'aérobot évidemment je brossilterai mais vous avez compris l'idée vous avez donc trois bonnes raisons d'être poli et de bien vous adresser à chat gpt la première étant l'efficacité de vos résultats et c'est ça qui compte en premier lieu en ce qui nous concerne sur ce je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt ciao